Et voilà, optimiser la transmission et conserver. Pas conserver, je transfère le capital, c'est une véritable donation, mais je conserve les pouvoirs. Alors, il est vrai que beaucoup de professionnels, justement, profitent de la liberté statutaire pour attribuer tous les pouvoirs à l'usufruitier au détriment d'un propriétaire. Ce n'est pas ma pratique. Si je peux recourir au démembrement, certes, oui, mais je vais jouer sur les parts de préférence, sur les pouvoirs, sur les droits financiers également. Parce que même si l'unie propriétaire aurait droit à une partie du dividende, comme le dividende doit revenir essentiellement aux parts de préférence qui sont détenues chez moi, même l'unie propriétaire, si jamais il venait un peu m'attaquer, m'a se t'écoter, ben ouais, mais mon pauvre ami, je suis désolé, mais je regarde que tu as droit à 1% du dividende dans les statuts, quand même, donc c'est vrai que tu as droit à l'essentiel du 1% du dividende, mais 99% du dividende me revient. Donc c'est plus fort que le démembrement de propriétés, je peux avoir les deux tout simplement. Donc le domaine d'application du démembrement de propriétés, c'est la transmission et la protection du conjoint. Et si c'est fait dans une société civile, c'est tip top, c'est bien plus efficace que toutes les autres solutions qui existent pour protéger le conjoint survivant. Car je le rappelle, si vous protégez le conjoint, alors j'ai coutume de dire que le contrat de mariage c'est philosophique, bon oui je le pense, mais c'est une aberration si à la fois l'objectif est de transmettre et de protéger son conjoint. Parce qu'on transfère un patrimoine à son conjoint, c'est ce qu'on ne transmet pas à ses enfants. Ça sera plus tardif, donc plus cher. Et le démembrement, en fait, tout le monde repose au plan fiscal, sur les deux articles 669 du Code général des impôts. Donc on réduit la base taxable en fonction de l'âge du donateur, si j'ai 55 ans, la base taxable est de 50% par exemple. Et le 1133 qui dit que lorsque l'usufruit s'éteint pour reconstituer la pleine propriété, il n'est dû aucun impôt. Comparons le démembrement de propriété avec la société civile pour consolider, pour conserver les pouvoirs avec l'assurance vie. Alors, on va faire une comparaison économique. Puis juridique et fiscale. Allons-y. Comparaison économique. Avantage à l'assurance vie par rapport à la société civile. Pourquoi ? Parce que sur les contrats d'assurance vie, je peux procéder à des avances, à des rachats sur le contrat. Comparaison juridique. Ben, ce n'est pas comparable. C'est deux philosophies transmissives totalement différentes, opposées même, puisque l'assurance vie consiste à transmettre au moment de son décès, éventuellement en toute confidentialité, sous forme de la capitale ou d'une rente. Et on va tirer parti des avantages réservés à l'assurance vie. Mais, non seulement les avantages fiscaux, mais les avantages civils. Je rappelle que l'assurance vie n'est, en principe, sauf primes manifestement exagérées, n'est ni réductible, ni rapportable à la succession. Et je renvoie à mon cours, transmission. La société civile, elle, permet d'organiser de son vivant le partage de son patrimoine, tout en bénéficiant des avantages fiscaux réservés aux donations. Et en gardant la maîtrise de gestion du patrimoine transmis. Alors, ouvrir, enfin, organiser ouvertement, évidemment, si mes enfants sont mineurs, ils ne voient rien du tout. Mais ils le verront quand ils seront majeurs, puisqu'ils seront associés de société. Mais la société civile permet aussi d'éduquer les enfants à la vie financière, par exemple. Je me heurte souvent à dire en parlant, ils ne sauront pas comment éviter que les enfants sachent qu'ils sont à tête d'un patrimoine, parce que sinon, ils ne vont pas travailler. Moi, je suis plutôt partisan d'ouvrir et du dialogue, et de l'éducation ouverte à mes enfants. Mais bon, chacun son style. La gestion des capitaux dans la société civile est supérieure à l'assurance vie, parce que, hormis les contrats en euros ou multisupports, qui ne permettent pas de gérer complètement librement son patrimoine, pour les personnes qui veulent gérer, même les titres, la société civile, c'est tout à fait possible. Ça peut être une aberration fiscale, ça c'est autre chose. Il vaut mieux, enfin, au plan fiscal, mais vous savez, la psychologie, chez moi, l'emporte sur la fiscalité. On ne peut pas priver, on ne peut pas expliquer à une personne qui veut absolument gérer un portefeuille, le convaincre, convaincre, donc vaincre, de lui dire que, quand même, un contrat de capi, c'est quand même mieux. Enfin, bon, chacun son truc. Comparaison fiscale. Pour les valeurs mobilières, en direct, c'est une catastrophe fiscale. Impôt sur le revenu, droit à mutation à titre gratuit, c'est mort. L'assurance vie, c'est plus souriant. Mais je vais encore surperformer grâce au démembrement avec, allié à la société civile. Surtout si, dans le contrat de capitalisation, par exemple, il est détenu au travers d'une société civile. Là, je vais avoir la même fiscalité que l'assurance vie. Et, on va voir qu'au plan, des droits de mutation à titre gratuit, avantage au démembrement et à l'assurance vie. Les droits de mutation sont variables pour l'assurance vie. Elles sont variables en fonction de la date de subscription du contrat. Et s'il a été souscrit avant ou après 70 ans, le nombre de bénéficiaires et le montant du capitaux transmis. Pour le démembrement allié à la société civile, les droits de mutation vont varier selon le lien de parenté entre usufruitier et propriétaire. Les donations réalisées depuis au moins de 15 ans. Et, on va le voir, l'espérance de vie de l'usufruitier. Exemple. Monsieur 66 ans, son épouse 60 ans, se mariait en régime de communauté réduite aux acquies. Ils souhaitent transmettre un million d'eux à leurs deux enfants. Aucune donation intérieure n'a été faite. Hypothèse. Monsieur et madame ont souscrit chacun un contrat de 600 000 euros. Je me mets dans la situation la plus confortable pour l'assurance vie. Des contrats souscrits avant 70 ans également. L'espérance de vie de monsieur est de 17 ans. Celle de madame de 26 ans. Et la rentabilité de placement, je suppose qu'elle est de 4%. Eh bien, voilà la conclusion. Coût de la transmission en termes de droits. Assurance vie, 444 000. Donation de l'avenue propriété, 100 000 euros. Et encore moins. 100 000 euros, c'est le coût actualisé. En fait, ça va coûter 40 000 euros. 10 fois moins cher qu'un contrat d'assurance vie. Et pourtant, ça concerne quand même des personnes qui ont dépassé les 60 ans. Alors voilà comment on aboutit au calcul. L'assurance vie, je suppose que la taxe, je suis encore favorable parce que je suppose que la taxe est de 20%. D'ailleurs, quand sera-t-il ? Dans 20 ans ou dans 26 ans au décès. Donc la valeur d'un capital de 600 000 placé à 4% pendant 17 ans est de 1 million, 2. Au décès de monsieur, chaque enfant va recevoir la moitié. Donc 431 000 taxables à 20%. Je vais appliquer l'avattement de 152 500 euros. La taxe s'élève donc à 86 000 euros par enfant. Pour les deux enfants, je double 172 000 pour monsieur. Pour madame, ça va coûter plus cher parce que madame est plus jeune. Donc la capitalisation va entraîner un montant plus important à transmettre. La valeur d'un capital de 600 000 à 4% pendant 26 ans est de 1,6 million. Au décès de madame, chaque enfant va recevoir la moitié. Et on va déduire l'avattement de 152 500 euros. Et le total des taxes est de 440 000 euros pour l'assurance-vie. Voyons maintenant le démembrement de propriété, couplé. Alors je vous ai mis ici le tableau de la fiscalité pour les contrats d'assurance-vie. Donc vous voyez que le taux est de 20% mais peut-être bien supérieur. Donc je me suis mis dans les situations la plus favorable. D'ailleurs, madame me va décider dans 26 ans. Qu'en sera-t-il de la fiscalité sur l'assurance-vie ? Alors que, justement, lorsque je donne la nuit propriété, je connais le tarif au moment de la donation. Alors voici le détail pour l'assurance-vie. Donation en nuit propriété, 44 000. Je vais aboutir à 100 000 parce que je vais actualiser les sommes. Pourquoi ? Parce que le coût de la donation, il a lieu maintenant. Donc je dois sortir 44 000 euros de liquidité pour payer. Alors que l'assurance-vie, ce n'est payable que dans 20 et 26 ans. Donc on nous dit toujours, il vaut mieux faire travailler son argent et le payer, le dépenser le plus tard possible. Ouais, mais en termes de fiscalité, je ne sais pas si le raisonnement est favorable dans ce sens-là. Parce que moi, je préfère payer maintenant des droits d'immunisation, je sais ce que c'est, plutôt que de le voir, enfin, faire payer par mes enfants dans 20 ans ou dans 26 ans. Non. Mais cela étant, on joue le jeu jusqu'au bout. C'est pour ça que je vais actualiser les 44 000. Donc madame et monsieur donnent chacun 600 000. Valeur de la nuit propriété en fonction de l'âge, 300 000. Part qui revient à chaque enfant. On calcule les droits toujours par enfant, enfin, par héritier. 150 000. On a l'abattement de 100 000. Net taxable, 50 000. On calcule le barème, 50 % et on obtient 44 000 euros. Et voilà, la valeur future. Donc on va actualiser la valeur future et les 40 000 deviennent 100 000 euros. Voilà, en rouge, le coût de l'assurance-vie. Et si j'actualise, donc sur le coût équivalent, comme on vient de le voir précédemment, vous voyez bien que la donation de la nuit propriété, consolidée par l'assurance-vie pour conserver les pouvoirs, voire les droits financiers, est nettement plus intéressante que l'assurance-vie. Donc quand on dit l'assurance-vie jouit d'une fiscalité particulièrement intrayante, peut-être sur l'impôt sur le revenu, comme les contrats de CAPI, mais sur les droits de mutation à titre gratuit, à voir, puisque vous avez vu, c'est plutôt proche d'une simple succession. Le placement préféré des Français, pour qui, pourquoi ? Enfin bref, pour réduire les droits de mutation, on a intérêt à recourir à la fois à l'assurance-vie, dans la limite de 150-2500 et s'arranger pour mourir juste là pour optimiser la fiscalité, et le solde, eh bien, de souscrire en société civile le capital démembré pour transmettre la nuit propriété des parts. Et là, on a une fiscalité proche de zéro.